Ce bébé Poucou vient de naître au milieu de la plaine. Sa mère est inquiète. Il y a toujours des prédateurs qui rôdent alentour. Il n'est pas juste borné, peut-être ce matin. Regarde là, il ne peut même pas. Il se met à l'ombre sous le ventre de sa mère. Malgré la chaleur, le danger n'est pas loin. Et cette lionne a l'air en pleine forme. Pour le ventre de sa mère. Maman, c'est quoi ce gros animal qui regarde au loin ? Il est beau, je voudrais bien le voir de plus près. T'as vu il a le cordon ombilical ? Je voudrais bien aller jouer Que va faire cette lionne ? A-t-elle vu la mère et le petit ? Pas sûr, il a peut-être une chance de voir comment ils sont les enfants. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. La mer est sur le qui-vive. Elle craint le danger qui vient de partout. Oh, mais fais attention, maman. Je suis petit, mais bien présent. Oui, quand le bébé est né, elle a le fluide dans le corps. La mère lèche le petit pour lui retirer le liquide amniotique du fœtus avant sa naissance. Si elle reste, cette odeur attire un nombre de prédateurs affamés. Maintenant, il faut à tout prix qu'elle trouve un buisson où le petit pourra se cacher. Celui-ci est minuscule, mais il n'y en a pas d'autre. Maman dit que je dois me cacher. La liane est toujours là, mais qu'a-t-elle bien pu voir à l'horizon ? Finalement, elle démarre d'un pas assez décidé. Oui. 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 Elle est très bien pçue. Elle a entendu l'appel d'une autre lionne. Cette autre femelle vit à la rejoindre. Quelle angoisse, pourvu qu'elle ne voit pas le bébé Poukou. Elles sont deux maintenant. Elle va rejoindre sa soeur, mais après. Il fait très chaud et ils n'ont pas faim. Juste envie de dormir. Après quelques salutations, elles partent retrouver la fraîcheur des arbres. Le petit a une chance de vivre.